Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve maintenant pour la troisième partie de cette mini-série sur comment résoudre le Rubik's Cube. Bon alors pour vous ça fait trois jours, moi ça fait vraiment 30 secondes, mais ça on s'en fout un petit peu. Donc, on a vu dans la dernière vidéo comment résoudre la croix de la dernière face ainsi que comment placer les arêtes au bon endroit. Et donc maintenant dans cette dernière partie, là vraiment la dernière partie, on va du coup apprendre comment placer les coins au bon endroit et à les placer dans le bon sens. Donc c'est parti, on se retrouve derrière la caméra. Alors voilà, on se retrouve derrière l'autre caméra et donc maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va devoir placer maintenant nos coins dans leurs endroits respectifs. C'est-à-dire que du coup, notre coin jaune, rouge, bleu, il va devoir aller à sa place, c'est-à-dire ici. Donc là, bon, il n'y a pas de chance, on n'en a vraiment aucun qui est placé au bon endroit. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que, sauf le coin en haut à gauche, ces trois coins, en gros, ils vont faire un saut de mouton, c'est-à-dire lui va aller ici, lui va aller là et lui va aller ici. Donc, il y en a forcément, il y en a un qui va se placer au bon endroit. Donc on va faire la formule qui va s'afficher sur votre écran et on va faire cette formule. C'est vraiment la formule la plus compliquée et ne vous en faites pas. A force de pratique, elle va rentrer dans vos doigts, c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire. Donc on est parti. Gauche, droite inversée, haut, gauche inversée, haut inversée, droite, haut, gauche, haut inversée, gauche inversée. Donc là, vous pouvez remarquer, tout le reste n'a pas bougé, mais nos coins, il y en a un qui est bien placé. Pas vraiment, en gros, il est au bon endroit par contre. Notre coin vert, rouge, jaune est bien au bon endroit. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce coin, on va le mettre en haut à gauche et nos trois autres coins vont faire un saute-mouton. Donc ce coin-là va aller ici, ce coin-là ici et ce coin-là ici. Et si vous remarquez bien, ils vont tous se placer à leur bonne position. Donc n'oubliez pas, le coin bien positionné entre guillemets en haut à gauche et on refait la formule gauche, droite inversée, haut, gauche inversée, haut inversée, droite, haut, gauche, haut inversée, gauche inversée. Et là, voilà, comme par magie, vous pouvez voir que nos coins sont tous au bon endroit, pas forcément tous de la bonne position à part celui-là. C'est totalement aléatoire, mais en tout cas, nos coins sont bien placés. On se retrouve donc maintenant avec nos coins qui sont bien positionnés, mais qui ne sont pas forcément dans le bon sens, dans la bonne orientation. Donc on va voir maintenant la dernière étape qui consiste à les orienter dans le bon sens et donc à finir le cube. C'est parti ! Et voilà, maintenant qu'on a placé nos coins à leur bonne position respective, il ne reste plus qu'à les placer dans le bon sens. Donc pour ça, en gros, il va y avoir deux formules. Mais, rassurez-vous, faites la formule, la première partie, ça va être la même formule que quand on a placé les arrêtes au bon endroit. C'est déjà une très bonne nouvelle. Donc du coup, ce qui va se passer, si vous avez un ou deux coins qui sont déjà bien placés, qui sont déjà dans le bon sens, si vous en avez un ou deux, vous les mettez à droite. Donc lui, par exemple, on va le mettre à droite. Vous aurez pu le prendre comme ça, moi je vais le prendre comme ça, c'est juste pour l'exemple. Donc ce qui va se passer, ce sont ces deux coins-là, en fait, qui vont bouger, qui vont se positionner. Donc, la formule de tout à l'heure, on commence par celle-là. Donc, droite, O, droite inversée, O, droite, O2, droite inversée, O2. Et maintenant, il y a une deuxième partie. Donc en fait, c'est la même formule, mais inversée. Donc, droite inversée, O inversée, droite, O inversée, droite inversée, O2, droite, O2. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'on a un coin qui s'est bien positionné, et il ne nous en reste plus que deux à mettre dans le bon sens. Donc là, c'est un cas un petit peu embêtant. On va être obligé, en fait, de détruire un des coins bien positionnés, vous allez comprendre. Donc, vous prenez un coin qui n'est pas dans le bon sens, et vous allez le placer en bas à gauche. Et on refait la formule, c'est parti. Droite, O, droite inversée, O, droite, O2, droite inversée, O2. Et on enchaîne sur la deuxième formule. Droite inversée, O inversée, droite, O inversée, droite inversée, O2, droite, O2. Donc maintenant, on se retrouve encore une fois dans la même configuration que tout à l'heure, ça peut arriver malheureusement, on n'a pas de chance sur ce coup-là. Mais donc, au moins, vous allez bien voir la formule et bien comprendre. Donc, on refait encore une fois, vous prenez deux qui sont mal placés, vous les mettez sur votre gauche, et on est reparti. De toute façon, on va le faire un petit peu plus vite. Donc, droite, O, droite inversée, O, droite, O2, droite inversée, O2, droite inversée, O2. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la formule deux fois, c'est un petit peu long, on est vraiment tombé dans le pire cas possible. Donc, vous prenez vos deux coins qui sont bien placés, vous allez les mettre sur la droite, comme ceci. Et maintenant, on recommence à laisser partie. Droite, O, droite inversée, O, droite, O2, droite inversée, O2. On enchaîne sur la deuxième. Droite inversée, O inversée, droite, O inversée, droite inversée, O2, droite, O2. Donc là, un petit tips, entre guillemets, un petit conseil. En fait, comme vous voyez qu'il n'en reste plus que deux et qu'ils sont de la même couleur, il ne reste plus qu'à faire la formule une fois et le cube sera entièrement résolu. Allez, c'est parti, courage ! Droite, O, droite inversée, O, droite, O2, droite inversée, O2, droite inversée, O2, droite inversée, O2, droite et O2. Et là, hop, comme par magie, le Rubikub est totalement résolu. Et voilà ! Bon, on n'a pas vraiment une chance, on est tombé sur le pire cas possible, mais par contre, vous pouvez voir que le cube est totalement résolu. Vous avez donc appris à savoir comment résoudre un Rubikub. Bon, félicitations d'avoir tenu jusqu'au bout. Je vous conseille donc de bien revoir toutes les étapes, de bien les peaufiner. Un petit conseil, écrivez les formules, en fait, sur une feuille à côté de vous. Et vous pratiquez, vous pratiquez, vous prenez le cube, vous regardez les différents cas, vous effectuez les formules, les formules, et vous allez voir un moment, en fait, grâce à votre mémoire musculaire, c'est que de l'entraînement. En fait, les formules, vous n'allez même plus les connaître, en fait, elles vont être dans vos doigts. C'est ce qui se passe pour moi à force de le faire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. On se retrouve dans trois jours pour la suite de la vidéo. Je vais vous montrer une résolution, donc une vraie résolution, de moi qui le résout en moins d'une minute. Et je vais vous donner tous les conseils pour arriver à être en dessous d'une minute. En attendant, mes faits accomplis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada